On détruit le repère des Hells Angels de Sorel-Tracy au cours de la fin de semaine. Marie-Christine Bergeron est sur place. Marie-Christine, ce matin, on cherche des indices, évidemment, pour retrouver le ou les coupables. Oui, et la fouille des ruines devrait débuter au cours des toutes prochaines minutes. Jean-François, je vous montre en direct des images. Vous voyez le grutier qui est carrément en attente. Les enquêteurs vont diriger son travail parce que, évidemment, les enquêteurs veulent avoir accès au camion qui a été utilisé pour faire exploser le repère samedi soir, je vous rappelle, aux alentours de 21h30. Donc, on va avoir des informations sur le camion, mais également sur le type d'accélérant qui a été utilisé parce que c'est avec ces informations-là qu'on va tenter de faire des liens avec les deux autres incendies qui ont éclaté en l'espace de quelques heures à Sorel dans un logement et dans un garage. Donc, trois incendies au total. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est retenue. On n'a aucune information sur les auteurs de ce délit. On ne sait pas si c'est un crime qui provient de l'interne ou encore d'un gang opposé. Ceci dit, selon des informations obtenues par notre collègue chroniqueur judiciaire Claude Poirier, c'est une attaque qui était prévue depuis très longtemps. On n'écoute Claude Poirier. Alors, ce que j'ai appris, moi, ça ne vient pas de la police parce qu'à la police, on nous répond, on commence l'enquête. Ça fait six mois que ça a été fait. Ça a été planifié, cette affaire-là. On a profité du sommet de la francophonie à Québec, sachant qu'il y avait moins de policiers parce qu'il y avait beaucoup d'escouades de policiers qui étaient dans la région de Québec. Ce n'est pas une affaire de purge interne. C'est des anciens qui n'ont pas été heureux. Puis je peux même vous dire que si mes informations sont exactes, au moment où ça a sauté samedi soir, dans une certaine discothèque, ça fait test qu'il s'était passé à Sorel. Donc, Claude parle de peut-être quelque chose à l'interne. Mais si c'était effectivement, ça venait de l'externe, les experts craignent une riposte. Une riposte sanglante parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment un symbole historique des Hells. Ça faisait plus de 30 ans que les Hells avaient pignon sur rue ici à Sorel. C'est le premier repère au Canada, mentionnons-le. Il n'y avait pas beaucoup d'activité ici, quelques réunions, des soirées mondaines sans plus. Donc, c'est vraiment au cœur que les Hells ont été touchés. Donc, les experts qui craignent une riposte carrément sanglante. Et évidemment, ça, c'est rien pour sécuriser les gens du secteur. Je vous invite à écouter quelques commentaires qu'on a recueillis plus tôt ce matin. Ça ne me insécurise pas plus. Le local était ici depuis quelques années. Moi, ça fait un an et demi que je suis revenu à Sorel. Puis ça ne me dérangeait pas. Je fais mon affaire et puis les autres, je faisais leurs affaires. Ce n'est pas pire que les 200 millions que les politiciens volent. Puis les autres, c'est des criminels. Not white, tandis que les autres, c'est quand en arrière des cravates. Personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. Mais ce serait l'occasion pour la ville de se déniaiser et de faire un parc pour les gens de la ville. Bien, c'est sûr que ce n'est pas fini, ça. Dans tout cas, j'espère que ça va aller bien, mais je suis surprenant. Donc, évidemment, Karine et Jean-François, il y a beaucoup de gens qui sont sécurisés dans le secteur, de voir partir ce bunker en fumée. Le maire également, le maire de Sorel, lui aussi, on va essayer de lui parler sur le coup de 10 heures. Merci, Marie-Christine. Au revoir. Maintenant, les Hells Angels sont sur les dents à la suite de cet incendie criminel qui a évidemment détruit leur local symbolique samedi soir. Ainsi, craignant de nouvelles attaques, les motards surveillent de près leur propriété et leur commerce. À Charny, le repère des Hells est sous haute surveillance. Il faut dire que le nouveau bunker de Québec n'est pas sans faille. Il a été inauguré cet été. La forteresse est toujours en construction. Les policiers de Lévis ont monté la garde hier tout au long de la journée. En plus de faire de la surveillance, les policiers ont intercepté quelques véhicules pour effectuer des vérifications. Il n'y a eu aucune arrestation. Parlons politique, c'est une journée...